Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une soeur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur, mais laissez faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour rien, pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Toi, j'ai toi Seigneur Jésus. L'apôtre Saint-Paul, dans sa deuxième lettre, ô Thessaloniciens, Se rendant compte, non seulement de la paresse de ceux qui étaient chargés d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le Christ, Se rendant compte de cette sagesse, et se rendant compte de cette paresse, pardon, et se rendant compte de la multiplicité des activités qui n'arrivaient à rien, Il écrit cette deuxième lettre, ô Thessaloniciens. Et dans le chapitre 2, verset 11, il dit, Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre vous ne font rien. Il ajoute, ceux-là sont affairés à ne rien faire. Une autre traduction dit, ils sont trop occupés à ne rien faire. C'est-à-dire, l'activisme dans lequel le monde nous a conduits, nous a fait, non seulement, ne pas faire ce qui est important, mais aussi tomber dans une certaine paresse, trop occupés à ne rien faire. Nous sommes partout à la fois. Nous n'avons même pas l'OTAN. L'OTAN, c'est la ressource la moins présente dans notre vie. Personne n'a l'OTAN. Nous sommes très occupés, mais à ne rien faire. L'évangile d'aujourd'hui nous présente trois enseignements fondamentaux dans notre relation avec Dieu. Le premier enseignement, l'être précède l'action. L'être précède l'action. Nous vivons dans une société où ce qui est valorisé, c'est ce que nous faisons, l'action. Nous vivons dans une société où les personnes importantes, ce sont les personnes qui sont dans l'action et non dans l'être. Lorsqu'on te demande qui tu es, la première chose que tu dis, c'est ta fonction, tes activités. Parce que tu es comme identité, comme personne, comme être. Mais tes actions. Parce que la société nous a enseigné, malheureusement, que nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes nos actions. Nous sommes ce que nous avons. L'être précède l'action. Ce que nous devons travailler dans nos vies, c'est d'abord l'être. Après avoir travaillé sur notre être, oui, l'action suivra. L'action doit être après l'être. Parce qu'une action qui n'est pas basée sur une cohérence avec l'être que nous sommes, est une mauvaise action. Et nous voyons tant de personnes moralement incohérentes, mais activement dans l'action. L'être précède l'action. L'être vient avec l'action. Ce que tu dois travailler en toi, c'est ce que tu es. Comme personne, comme être, avant ce que tu fais. Lorsque tu aurais travaillé ce que tu es, l'action viendra. Et l'action sera cohérente avec ce que tu es. Que la société activiste dans laquelle nous vivons ne nous envahisse pas. Parce que lorsqu'on nous demande qui nous sommes, nous disons ce que nous faisons. C'est l'erreur de Marthe dans l'évangile d'aujourd'hui. Le service. Il faut que le Seigneur voit comment je sers. Et le service. Je reviendrai dans le troisième enseignement de notre méditation aujourd'hui. Le service en soi n'est pas mauvais. Mais comme disait Saint Paul, revenons sur Saint Paul, très occupés à ne rien faire. C'est-à-dire, nous pouvons être occupés. Et c'est bien d'être occupés. Mais parfois, nous sommes occupés à ne rien faire. Parfois, nous faisons des choses que nous ne devons pas faire à un moment concret de notre vie. Prenons un exemple. À quelle heure prends-tu soin de ta famille? Je suis avec mes amis. Mais ta famille est abandonnée. À quelle heure prends-tu soin de ta famille? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Tes activités? Ou l'être de ta famille? Si tu mets ton travail au-dessus de ta famille, tu es en train de mettre l'action avant l'être. Si tu mets tes activités au-dessus de ta relation avec Dieu, tu es en train de mettre l'action avant l'être. Le plus important, c'est ce que nous sommes. pas parce que nous avons ou ce que nous faisons. Premier enseignement. Construis d'abord ton être. Construis d'abord ce que tu es. Et après, comme conséquence de ton être, viendra l'action. Deuxième enseignement. Marie a choisi la meilleure part. Quelle est la meilleure part? La meilleure part, c'est la présence de Dieu dans notre vie. La meilleure part, c'est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Dieu a un premier lieu dans ta vie. Je reviens sur le temps que nous n'avons plus ces jours dans notre époque. Personne n'a le temps. Nous avons le temps pour tout. Et pour tous, sauf pour Dieu. Lorsqu'il faut aller à la messe, alors, une fois que le prêtre parle un peu plus, nous regardons déjà les mondes. Nous sommes déjà dans d'autres pensées sur autre chose que nous allons faire. Lorsque la messe est un peu plus longue, nous tombons dans la nuit. Parce que nous avons d'autres choses à faire. Nous avons le temps pour tout et pour tous. Sauf pour ce qui est le plus important. Sauf pour Dieu. Dieu, lorsqu'il occupe la première place dans ta vie, il met de l'ordre. Oui, il sera exigeant avec toi. Oui, il va te demander beaucoup de choses difficiles à respecter. Mais lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, cette place ne te sera pas enlevée, comme dit le Seigneur dans l'Évangile aujourd'hui. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Lorsque Dieu est prison dans ta vie, lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, et la première place ne veut pas dire exclusion. La première place veut dire il y a inclusion. La première. Et après, ta famille. Et après, ton travail. Et après, tes amis. Et après, ton pays. La société dans laquelle tu vis. Mais Dieu en premier. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, les amours, tes activités, prennent un ordre et une discipline. Dieu en premier. Nous avons le temps pour tout. Nous avons le temps pour tous. Mais sauf pour Dieu. Nous sommes très occupés à ne rien faire. Troisième enseignement. Marthe ne faisait pas du mal en servant le Seigneur. Le service est bien. Nous devons servir les autres. Nous devons servir Dieu en premier et servir le prochain. Comment ne pas servir le Christ présent dans ta maison. Marthe ne commettait pas un péché. Elle commettait une erreur. Le plus important, à ce moment-là, ce n'était pas le service. Le plus important, c'était l'écoute de la parole. Le plus important, c'était de contempler le Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui dit que Marie, s'étant assise au pied du Seigneur, contemplation. Elle écoutait le Seigneur. Elle était remplie de la présence du Seigneur. Et après, le service peut venir. Mais la première chose, chers frères et sœurs, c'est de nous remplir du Seigneur. Dieu veut que, par exemple, lorsque tu vas à la messe, que tu fasses un peu de silence. Que tu puisses être nourri de sa présence. Que tu puisses être consolé. Comment vas-tu être consolé si tu es plein de bruit dans ta vie? Comment le Seigneur va-t-il te conseigner dans la prière, dans l'Eucharistie? Si ta vie est une vie pleine d'action, pleine d'activisme, fais un moment de contemplation, un moment de silence. Et le Seigneur, nous dit l'Ancien Testament, le Seigneur qui est présent dans le silence te transformera. Il guérira tes blessures. Il te consolera. Il changera tes tristesses en joie. Arrête alors. L'action, lorsque tu es en présence du Seigneur lui-même, étends les bruits de ta vie et t'es le bruit de ton cœur et contemple le Seigneur qui vient pour te consoler. Trois enseignements pour l'autant. Le premier enseignement, l'être précède l'action. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons ou de ce que nous avons. Ce que nous faisons et ce que nous avons doit être conséquence de ce que nous sommes, que nous n'entrions pas dans cet activisme dans lequel nous amène le monde dans lequel nous vivons. l'être précède l'action. Deuxième enseignement, Dieu en premier. Et ce Dieu qui doit occuper la première place dans ta vie ne vient pas t'enlever ta famille, ne vient pas t'enlever ton travail, ne vient pas t'enlever tes relations avec les autres. Il vient maître de l'ordre. Et troisième enseignement, savoir, faire, servir, oui, mais aussi être en présence du Seigneur. Valoriser ce que nous faisons, la chance dans le service, mais savoir être avec le Seigneur en le contemplant, en profitant de ses grâces, de sa consolation et de la force qu'il nous donne lorsqu'il est présent au milieu de nous. Que Dieu nous aide à ne pas être très occupés, mais à ne rien faire. Que Dieu nous aide à pouvoir servir, mais aussi contempler. Saint-Benoît disait « Ora et labora » c'est-à-dire prie, contemple, sois en présence du Seigneur, fais silence, méditation, examen de conscience, mais aussi labora, travail, service. Que Dieu nous aide à pouvoir faire un équilibre entre les deux, entre la prière et l'action. Loué soit Jésus Christ. À jamais. Amen.